Deuxième journée placée sous le signe du rire et de l'émotion, du côté de la 26e édition du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez. Le mardi 17 janvier 2023, plusieurs films en compétition ont été présentés à la grande salle du Palais, face à des spectateurs avides d'humour et de larmes. Patrick Timsit, Zineb Trickey et Robin Sykes ont tout d'abord introduit le film Manosage, qui évoque la vie trépidante des sexigénaires, avec tout ce que cela comporte de bon et de mauvais. Victoria Bedos, finalement, a dévoilé son premier long métrage en tant que réalisatrice au public, avec une légère boule au ventre. J'ai le trac, si est-il un grand saut. J'ai le trac, si est-il un grand saut. Vous êtes là, vous êtes venu. Si est-il mon premier film de réalisatrice, j'ai adoré ça, j'ai adoré diriger ses comédiens, a expliqué la jeune femme de 37 ans. Le film sort à peine du four, il a été terminé il y a quelques jours et on va vous l'offrir. Si est-il la première fois, l'Alpe d'Huez nous a offert cette chance, si est-il génial. Si est-il aussi le premier film de cette merveilleuse jeune fille, Brune Moulin, qui porte tout le film sur ses épaules. Brune Moulin tient effectivement le premier rôle de la plus belle pour aller danser avec brio. Émouvante, le regard perçant, elle campe le rôle d'une adolescente rejetée qui se déguise en garçon pour se faire des amis. Et plus y'a finité. Outre ses deux longs métrages, diffusés le 17 janvier 2023, les spectateurs ont assisté à la projection de De Gour, L'embauche, avec Julia Dorval et Alyosha Itovic, ainsi que Cabane, avec Manika Oksir. Les personnes confortablement installées face à l'écran ont pu chaleureusement applaudir ces séances présentées par Christophe Bogrand. Chantal Leizou, Ali Souna, David Bayot, Sarah Béjaroui, Mathieu KLF, Fiaïne, Sakari Kuneiki, Edi Papou, Vanessa Guide, Stéphane Rodriguez étaient également présents dans la grande salle du palais. Tout comme Franck Dubosque et Oratica, qui présentent, en séance spéciale, 10 jours encore sans maman le 18 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada